Karabasaya Ce matin l'esprit va mener quelqu'un dans une autre dimension Je crois qu'il y a une grâce nouvelle pour quelqu'un ce matin Il y a une dimension nouvelle, plus haute, plus grande Il y a une dimension plus grande dans laquelle Dieu veut t'introduire Il y a une gloire qui doit se dégager de ta personne Il y a une notion forte et puissante ce matin Disponible pour toi, pour toi Pour te remplir, pour te toucher, pour te changer ce matin Le Saint-Esprit est là Et il est prêt à accomplir une oeuvre puissante Merci la chorale Nous pouvons prendre place Et pendant que tu salues une personne qui est à côté de toi A ta gauche et l'autre qui est à ta droite Pendant que tu lui dis le Saint-Esprit va nous faire du bien ce matin Pendant que tu es en train de le faire Je m'inquiète d'un devoir de remercier l'apôtre Douglas pour la confiance De me céder la chair ce matin Pour pouvoir apporter cette parole C'est une marque de confiance De céder la chair A une personne Parce qu'on peut transmettre la vie Ou on peut transmettre la mort On peut construire tout comme on peut aussi détruire Et quand on nous chède la chair C'est une marque de confiance Et surtout quand on n'est pas là C'est encore une marque de confiance Je remercie le Seigneur pour la grâce, l'opportunité C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances Rien n'est fait au hasard Dieu connaissait ce temps, il connaissait ce jour Il savait que ce matin Je devrais être ici, à cette place là Afin de pouvoir parler Je n'aimerais pas parler selon moi-même Mais j'aimerais parler selon le Saint-Esprit C'est pourquoi sois disposé Et dis à celui qui est à côté de toi voisin Tu ne me dérangeras pas Tu ne me distrairas pas Tu ne m'empêcheras pas de saisir ce que je dois saisir Parce qu'aujourd'hui est un jour particulier J'aimerais parler du Saint-Esprit ce matin Je parlerai du Saint-Esprit ce matin Et je continuerai dans le message au deuxième culte Et au deuxième culte je parlerai du Saint-Esprit Mais là je parlerai de overflow Overflow c'est-à-dire débordement Être rempli du Saint-Esprit Mais à tel enseigne que l'Esprit déborde Overflow Quand l'Esprit remplit une personne jusqu'à déborder Et c'est dans cette dimension que Dieu nous veut Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit Mais il y a des gens qui sont dans overflow C'est-à-dire remplis jusqu'à déborder de l'Esprit Et Dieu veut nous emmener dans cette dimension Ça je garde ça pour cet après-midi Et ce matin j'introduirai en parlant du Saint-Esprit Et l'après-midi on parlera toujours du Saint-Esprit Mais dans overflow Amen Donc le thème de ce matin c'est le Saint-Esprit Amen Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit ? Amen Nous avons besoin du Saint-Esprit Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit J'aimerais prêcher et puis Si Dieu nous accorde le temps On va prier Et si on n'a pas le temps de prier ce matin Ce qui est sûr, l'après-midi on va avoir le temps de prier Il y a des choses que Dieu veut faire Il y a des choses que Dieu veut déclencher Il y a des choses que Dieu veut relâcher Et je sais que Quelqu'un ira encore plus loin Je suis dans Genèse chapitre 1er le verset 2 Genèse chapitre 1er le verset 2 La Bible dit La terre était en forme et vide Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu J'aime particulièrement ce verset Il y a deux choses qu'on retrouve ici Premièrement On nous parle de l'état du monde Qui était dans un chaos La terre qui est en forme et vide Et de l'autre côté Pour corser les choses On nous dit qu'il y avait la présence des ténèbres Sur toute la surface de la terre Mais ce que j'aime C'est que juste après un problème On parle de l'esprit Juste après le chaos On présente l'esprit Juste après une situation compliquée Une situation difficile On nous parle de l'esprit C'est pour dire que là où il y a le chaos C'est pour dire que là où il y a les ténèbres C'est pour dire là où il y a le vide C'est pour dire là où il y a quelque chose qui est en forme Le Saint-Esprit est là Pour opérer Pour faire un travail Le Saint-Esprit n'aime pas le chômage Écoutez c'est la première fois Où la Bible parle du Saint-Esprit Mais écoutez comment on présente l'esprit De Dieu Il était en Je vais prêcher ce matin Je vais parler à des vivants ce matin Le Saint-Esprit était en En mouvement Il est en mouvement Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail à faire Il est en mouvement parce qu'il y a le chaos Il est en mouvement parce qu'il y a les ténèbres Et il voudrait faire une oeuvre Qui va donner gloire à Dieu Il voudrait entrer en action Entrer en mouvement Afin que ce qui est en forme prenne forme Que ce qui est vide puisse être rempli Que là où il y a les ténèbres Que la lumière de Dieu puisse lui Je veux dire à quelqu'un Que si ta vie est en forme et vide Si quelque part on te regarde On ne voit aucun éclat Sur ta vie C'est que le Saint-Esprit peut commencer à travailler C'est que le Saint-Esprit peut commencer à travailler L'Esprit de Dieu se mouvait Il se mouvait au-dessus des eaux Le Saint-Esprit était là pré-agir Le Saint-Esprit attendait l'occasion Pour commencer à travailler Et je veux dire à quelqu'un Qui doit passer dans une autre dimension Mais qui est encore en train de lutter avec la chair Qui est encore en train de lutter avec le péché Le Saint-Esprit est déjà en mouvement Mais il n'attend Il n'attend que tu puisses emboîter le pas Dans la voie de la sainteté Afin qu'il change ta vie Le Saint-Esprit est prêt à agir Le Saint-Esprit est prêt à se manifester Le Saint-Esprit est prêt à utiliser Les hommes et les femmes Mais le problème C'est qu'il faut qu'il y ait un feu vert Il faut qu'il y ait un déclenchement Et là ici la Bible dit Dieu dit Dieu relâche la parole Que la lumière soit Et la lumière fut Donc Dieu a donné le feu vert Et le Saint-Esprit a saisi cette parole Pour la mener à la réalisation Il a pris cette parole que Dieu a relâchée Pour la mener à l'accomplissement Et la lumière fut Et Dieu a déjà parlé sur toi Dieu a déjà parlé sur toi A l'effet de toutes les nations des disciples Dieu a déjà parlé sur toi Les chrétiens attendent encore des prophéties Ils attendent encore des paroles Alors qu'il y a plusieurs paroles Que Dieu a déjà relâchées sur ta vie Qui doivent entrer en action Et le Saint-Esprit voudrait accomplir cela Jésus a dit Voici les signes et les miracles Qui accompagneront Ceux qui ont cru en mon nom Ils chasseront les démons Mais en attendant C'est le cafard qui te fait trembler Alors que tu es appelé à chasser des démons Qui sont plus puissants qu'un cafard Mais toi tu es encore à la dimension De trembler devant une souris Tu es encore à la dimension D'avoir peur parce que tu es dans le noir Alors que tu es appelé à chasser les démons Tu es appelé à faire des miracles Mais toi tu es en train de chercher les miracles Tu es en train de courir après les miracles Tu entends ici croisa des miracles Tu entends ici tel prophète fait des miracles Et voilà que tu cours d'église en église Tu cherches ceux qui sont censés t'accompagner Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ? Les miracles accompagneront C'est-à-dire quand tu fais le pas Le miracle fait le pas avec toi Si tu m'accompagnes Ce n'est pas toi d'être devant C'est moi qui suis devant Et toi tu m'accompagnes Donc les miracles La guérison La délivrance Tout ce dont nous avons besoin Dieu a déjà mis cela en nous Et ça doit nous accompagner Mais le problème c'est quand on parle d'accompagner C'est qu'il doit y avoir un mouvement Mais il y a des gens qui sont assis C'est pourquoi ils ne vivent pas la gloire de Dieu Parce que Dieu accompagne Ceux qui se lèvent Et qui marchent pour sa gloire Il accompagne la parole des apôtres Par des signes et des prodiges Toi tu ne peux jamais te lever et parler à quelqu'un Mais tu veux que Dieu te donne des révélations Je dis il y a des révélations qui viendront Quand tu vas décider d'évangéliser Est-ce que je peux parler à quelqu'un Il y a des dons qui vont se manifester Quand tu vas décider de te lever pour le Seigneur Et tu vas être surpris de voir que Dieu te donne des révélations Et tu parles à quelqu'un C'est sa vie qui est détaillée Mais aussi longtemps que tu es assis Qu'est-ce que Dieu voudrait faire Qu'est-ce que Dieu peut faire Dieu cherche des hommes Il dit qui marchera pour nous Et quand tu décides de te lever De marcher pour Dieu Alors le Saint-Esprit va t'accompagner L'onction du Saint-Esprit va t'accompagner Les signes, les prodiges, les miracles Vont t'accompagner Et le Saint-Esprit agit là où il y a un besoin Si dans ta vie il y a des choses à changer Le Saint-Esprit veut faire ce travail Oh je suis tellement mauvais Je suis tellement Ceci, j'ai tellement un mauvais caractère C'est justement Le Saint-Esprit veut travailler ce caractère Afin que lorsqu'on puisse te voir Qu'on voit avant Jésus Et après Jésus Je dis tu es là Une autre personne Alléluia Genèse chapitre 2 Le verset 7 Genèse 2 Le verset 7 L'éternel Dieu forma l'homme Avec le diamant Et des pierres précieuses Avec de l'or pur L'éternel Dieu forma l'homme De la poussière J'aime Dieu Parce que Dieu prend ce qui n'a pas de valeur Tout le monde ne veut pas de la poussière Quand tu as la poussière sur les chaussures On s'en débarrasse Quand tu as la poussière sur le vêtement On s'en débarrasse Tu as la poussière dans la voiture Tu t'en débarrasses Partout où il y a la poussière Sur la table On s'en débarrasse Quand tu as la poussière sur la télé On s'en débarrasse Mais j'aime Dieu Parce que Dieu prend ce qui n'a pas de valeur Pourquoi ? Parce que Dieu peut donner la valeur A ceux qui n'ont pas de valeur Afin que ta valeur ne dépende pas des hommes Mais dépend de celui qui a donné cette valeur De sorte que quand on va t'approcher Que tu puisses dire Ce n'est pas moi Ce que je suis C'est Dieu Qui a fait ces choses Parce que de moi-même Je suis poussière Et je n'ai aucune valeur De la poussière De la poussière Il forma l'homme Alléluia Il a formé l'homme de la poussière On nous dit quelque chose de très important Il souffla dans ses narines Le souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante Dis avec moi Une âme vivante Le récit de la création Quand Dieu va informer l'homme L'homme était là couché L'homme était inerte L'homme n'avait pas de vie L'homme ne pouvait pas se mouvoir Et Dieu va souffler dans l'homme Le souffle de vie Et c'est à partir de ce moment Que l'homme est devenu une âme Vivante Capable de bouger Capable de se mouvoir Capable de marcher De parler Capable d'accomplir Toutes sortes d'exploits Mais ce qui a déclenché Le souffle de Dieu Dans l'homme Alléluia C'est pourquoi Job a compris Il dit en réalité Dans l'homme c'est l'esprit Parce que l'homme était encore Mais encore sans vie Encore sans esprit Et quand Dieu va souffler C'est alors que quelque chose Va se produire Quelque chose va se passer Job dit en réalité Dans l'homme c'est l'esprit Mais il dit c'est le souffle De tout puissant Qui donne l'intelligence Dans Job 32,8 Et dans Job 33,4 Il dit l'esprit de Dieu M'a créé Il dit Et le souffle du tout puissant M'anime Donc si tu me vas bouger C'est le souffle du tout puissant Qui fait que je peux vivre Je peux bouger Je peux faire tout ce que Je suis en mesure de faire C'est le souffle du tout puissant Amen Donc nous comprenons Que l'homme sans l'esprit N'a pas la vie L'homme sans l'esprit N'a pas la vie C'est pourquoi Les personnes qui n'ont pas Jésus Ce sont des cadavres ambulants Ce sont des personnes Qui paraissent être vivantes Alors qu'elles sont mortes Le jour où tu reçois Jésus C'est comme si tu vis C'est comme si Tu es introduit dans un autre monde C'est comme si tu ne vois plus les choses De la même manière C'est comme si tu es une autre personne Ton regard change Ta façon de faire les choses change Pourquoi ? Parce que ton esprit A été réveillé Et maintenant tu prends conscience De la réalité spirituelle Tu prends conscience De la présence de Dieu Tu réalises la présence aussi Du monde des ténèbres Et ainsi Tu ne fais plus les choses Comme tu le faisais avant Pourquoi ? Parce que ton esprit A été réveillé Par le Saint-Esprit Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu Est comme un animal Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu Est comme un mort Il se dirige tout droit vers l'enfer Il fait des choses Pensant que c'est bon Alors qu'en réalité Ce sont des choses Qui le précipitent Dans les séjours des morts Mais celui qui a le Saint-Esprit Il a la vie de Dieu Jésus dit Dans Jean 6, 63 Il dit C'est l'esprit Qui vivifie Il dit La chair ne sert de rien Je veux dire à quelqu'un La chair ne sert de rien Jésus dit C'est l'esprit Qui vivifie La chair te donnera Une bonne apparence Mais dépourvue De la vie de Dieu Mais l'esprit de Dieu Te donnera La vie de Dieu Il dit La chair ne sert de rien Et le diable A compris cela Il fait tout Pour qu'on mette Le paquet sur la chair Mais qu'on puisse Négliger l'esprit On peut passer Quatre heures de temps Embellir notre visage Mais cinq minutes Devant la présence De Dieu Dans la prière On peut passer Beaucoup de temps Devant la télévision Mais très peu de temps Devant la présence De Dieu Parce que le diable Le sait En réalité Dans l'homme C'est l'esprit Il sait Que l'homme Qui est attaché A l'esprit L'homme Qui a une relation Une intimité Avec l'esprit De Dieu C'est quelqu'un Qui est dangereux Pour lui Tu peux être beau Tu peux être belle Tu peux t'habiller Je ne sais pas comment Ça n'impressionne pas Le diable D'ailleurs même Le monde te dit Le diable S'habille en Prada Donc entre toi Qui est en Prada Et le diable Qui est en Prada Donc il n'est pas Impressionné Le diable a peur Il tremble Les démons ont peur De quelqu'un Qui est rempli Du Saint-Esprit De quelqu'un Qui est revêtu De la puissance Du Saint-Esprit Jésus dit Mes paroles Sont esprit Et vie Donc ce n'est pas D'écouter la parole Ce n'est pas de dire C'est une bonne présence Éducation Ce n'est pas de dire Prêche Homme de Dieu Ce n'est pas de dire Waouh La parole était terrible Mais Jésus dit Sa parole Et esprit Et vie Donc en d'autres termes Cette parole Ne doit pas se limiter A tes oreilles Mais cette parole Doit pénétrer La porte de ton coeur Et te changer De l'intérieur Te transformer De l'intérieur Et que cette parole Prenne vie en toi Et quand tu vis La parole de Dieu Tu es différent Quand tu vis La parole de Dieu Tu ne fais pas Les choses Comme tout le monde Si tout le monde Va à gauche Mais toi Dieu peut te dire D'aller à droite Et on ne comprend pas Mais comment toi Tu vas à droite Alors que tout le monde Va à gauche Parce que je suis Comme le vent Celui qui est né de Dieu Est comme le vent Le vent souffle On ne sait Ni d'où il vient Ni d'où il va Mais ce qui est sûr C'est qu'il y a un Dieu Qui contrôle Toute situation Il y a un Dieu Qui contrôle la nature Il y a un Dieu Qui contrôle le vent Il contrôle la tempête Il contrôle la mer Il a fixé les limites Des océans Il y a un Dieu Qui maîtrise toute chose Et c'est ce Dieu Là qui te conduit Et il ne te conduit pas Forcément A la même direction Que tout le monde Qu'est-ce que les gens Vont penser de moi Qu'est-ce que les gens Vont dire de moi Mais Est-ce la faveur Des hommes que tu cherches Ou la faveur de Dieu Le Saint-Esprit Pourra te conduire A prier Alors que tous les collègues Qui sont à table En train de manger Mais toi Tu te retires quelque part Pour aller prier Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Est-ce la faveur des hommes Que tu cherches Pour la faveur Pour la faveur de Dieu Alléluia Oh je me souviens Quand il est arrivé Des moments Je suis en jeun Et il est midi Tout le monde Va à table manger Et l'Esprit T'emmène quelque part Pour que tu puisses prier Et tu es là En train de prier Tu es là En train de prier Et tout le monde passe Mais viens Pourquoi tu es seul Pourquoi tu ne viens pas manger Comme tout le monde Et là dans mon esprit Je me disais J'ai une autre nourriture A manger Que vous ne pouvez pas Comprendre Et le Seigneur Te fortifie Le Seigneur Te fait du bien Sans besoin Du Saint-Esprit Jésus dit Mes paroles sont Esprit Et vie Autrement On va venir Les dimanches On va venir Les mardis On va écouter Même sur internet Plusieurs pasteurs Plusieurs hommes de Dieu Plusieurs belles prédications Mais ça ne nous change pas Hérode La Bible dit Hérode aimait Écouter la parole De Dieu Et il arrivait Qu'il invitait Jean-Baptiste Pour qu'il lui parle De la parole Et Jean-Baptiste Parlait de la parole Mais c'est le même Hérode Qui a coupé La tête de Jean-Baptiste Est-ce que je peux Parler Donc le fait D'écouter la parole Ce n'est pas forcément Ça qui te change Mais c'est le fait De comprendre L'esprit De la parole C'est pourquoi Que celui qui a des oreilles Entende Ce que l'esprit Dit à l'église Jésus dit Que celui qui a des oreilles Donc la même prédication Peut être prêchée Il y a des gens Qui saisissent D'autres qui ne saisissent pas Alors qu'ils étaient là Ils avaient entendu Mais cela n'a rien changé A leur vie Alléluia Vous savez Quand On fait l'annonce Que quelqu'un Est dans Telle chose Dans telle situation Viens On va prier pour toi Tu vas passer devant On va prier pour toi Et le dimanche d'après On fait le même appel Et vous voyez Les mêmes personnes Qui reviennent Pour les mêmes choses Il y a un problème Il y a un problème A chaque fois Qu'on fait Le même appel Par rapport Au même problème Tu te retrouves Toujours devant 10 ans 15 ans Toujours devant Mais qu'est-ce que la parole Qu'est-ce que le Saint-Esprit Fait comme travail dans ta vie Parce que le Saint-Esprit Nous change J'étais ceci Mais il doit avoir Un après Hier j'étais dans ceci Hier j'étais dans cela Mais le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit m'a convaincu Le Saint-Esprit m'a touché Et il m'a donné la force De pouvoir sortir de là Et désormais J'ai déménagé Je ne suis plus Dans telle ou dans telle chose Si tu vas chercher là-bas Je ne suis plus Parce que le Saint-Esprit A fait un travail Frère Frère laissons le Saint-Esprit Travailler dans nos vies Apporter la vie de Dieu Alléluia Donc sans le Saint-Esprit On ne peut rien Sans le Saint-Esprit On n'a pas la vie de Dieu Vous savez des chrétiens Qui ont du mal à avancer Dans la vie chrétienne Ils ont du mal à avancer avec Dieu Ils traînent parfois les pieds C'est difficile pour eux Et à chaque fois que vous voyez certains Ça ne va jamais Quand vous l'approchez Vous savez déjà Que ça ne va pas Et vous préparez déjà Une parole d'encouragement C'est-à-dire eux Ils sont toujours attaqués Ils sont toujours combattus C'est comme si C'était des cibles privilégiées du diable Donc quand vous les approchez Tu prépares déjà Un verset Pour encourager Pour fortifier Parce que tu sais Que ça ne va Jamais Il faut que ça change Dire qu'il y a quelqu'un Ça doit changer Ce n'est pas un esprit de faiblesse Que nous avons reçu Mais c'est un esprit de force Il peut avoir un temps Où le diable te fatigue Mais à un moment donné Il faut que tu sois révolutionné Il faut que tu sois révolté Pour dire assez C'en est assez A partir de maintenant Les choses doivent changer Vous savez Il y a des personnes Que le diable n'attaque pas facilement Parce qu'il sait Que quand il les attaque Il les réveille en fait Parce que quand le diable t'attaque Toi tu ne vas pas pleurer Toi tu ne vas pas être découragé Toi tu vas comprendre Ah je veux te montrer De quel bois je me chauffe Je veux te montrer Que je sais en qui j'ai cru Enfin le diable te donne la force Pour que tu te lèves Et que tu pries Que tu combattes C'est pourquoi avant d'attaquer Il réfléchit d'abord Il dit non celui-là Il faut mieux le laisser tranquille Parce que si on le cherche A le toucher Quand il va se lever Ça va chauffer Il dit à quelqu'un Il y a des gens Que le diable n'attaque pas Mais c'est eux qui attaquent le diable Toi tu es tout le temps attaqué Commence à attaquer Soit tu es influencé Ou soit tu influences Et nous avons reçu L'esprit de Dieu Pour influencer Pour repousser Les oeuvres du diable Et non pas pour être des victimes Être des personnes Qu'on va visiter la nuit Par un mari Que tu ne connais même pas Qui ne t'a même pas doté Qui ne s'est même pas présenté Ni à toi Ni à ta famille Et tous les soirs L'esprit vient te déranger comme ça Marie de nuit Il n'a qu'à venir la journée Un mari de nuit Que tu ne connais même pas le visage Et qui ne te demande même pas Ton consentement Alors que des fois Tu peux doter quelqu'un Mais tu demandes quand même Son consentement Est-ce que je peux parler Et puis tu es là Ça te fatigue Ça te fatigue Non Il faut être révolté Il faut dire Assez sonner Assez son corps Et le temple du Saint-Esprit A partir de maintenant C'est fini Il y a un frère Qui m'a dit Il était chez lui Et il a vu un esprit Allongé sur son canapé Et il a fui Il a pris les clés de la voiture Il est sorti Il a fui de chez lui Je dis frère Reprends un peu Tu as vu un esprit Allongé sur ton canapé Et tu as fui ta maison Donc c'est l'esprit Qui va payer le loyer maintenant Donc tu as laissé la maison A l'esprit C'est lui qui va payer le loyer Je dis frère Retourne chez toi Dis à l'esprit Je te donne trois secondes Pour quitter cette maison Ce lieu là C'est la maison de Dieu Ce n'est pas une piste d'atterrissage Je te donne trois secondes Je ne sais pas comment tu es entré Mais je sais que tu vas sortir de là Tu as trois secondes pour sortir Nous ne sommes pas n'importe qui Le problème c'est qu'on ne réalise pas Qui nous sommes On ne réalise pas Ce que nous avons reçu Nous avons reçu la puissance de Dieu Nous avons le Saint-Esprit de Dieu Vous voyez L'homme devient une âme vivante Par le Saint-Esprit Ok Et la Bible dit Dieu a soufflé On est toujours dans Genèse 2.7 Dieu a soufflé Et j'aimerais dire ici Le verbe souffler en hébreu C'est nafak Ici le verbe souffler C'est nafak en hébreu Et nafak signifie Allumer un feu Donc quand la Bible dit Que Dieu a soufflé Dans les narines de l'homme En hébreu la pensée C'est Dieu a allumé un feu Dans l'homme Est-ce que tu comprends Ce que je suis en train de dire Dieu a allumé un feu C'est pourquoi le psaume 104 Dit que Dieu fait des vents Des messagers Et de ses serviteurs Des flammes de feu Et dans l'hébreu 1.7 Il fait des anges Des esprits Et de ses serviteurs Des flammes De feu Donc Dieu veut que tu sois Une flamme de feu Dieu a allumé l'homme Pour qu'il soit une flamme de feu Et tel que tu es là Tu dois embraser Tu dois embraser Parce que tu n'es pas n'importe qui Tu dois avoir en toi Le feu du Saint-Esprit Avoir en toi Le feu de Dieu Et quand tu as le feu Rien ne résistera devant toi Quand tu as le feu Même si on te jette Dans la fournaise ardente Mais le feu n'a pas peur du feu Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un Le feu n'a pas peur du feu Le feu n'a pas peur de l'adversité Et quand tu es une flamme de feu Personne ne peut t'éteindre Personne ne peut t'étouffer Personne ne peut se lever contre toi Bien-aimé Les gens ont peur du feu Personne d'entre nous Ne peut mettre sa main Trois secondes sur le feu Et c'est ce que Dieu a fait de toi Une flamme de feu Une flamme de feu Et tu dois rallumer cette flamme Tu dois faire en sorte Que ce feu ne s'éteigne jamais Que tu sois toujours Une lampe qui est allumée Dieu veut faire de toi Une flamme de feu Une flamme de feu Dans la prière Un homme de prière Une femme de prière Quand tu pries Tu pries Tu n'es pas en train de jouer Quand tu pries Il y a des choses qui se perdent Quand tu pries Il y a des choses qui se passent Quand tu pries Dans le monde spirituel Il y a des choses qui sont en train de se faire Un homme de feu Tu prêches avec le feu Tu pries avec le feu Tu adores avec le feu Et quand tu es en face Et quand tu es en face d'un sorcier Tu es en face d'un occultiste C'est lui qui changera d'autre doigt C'est lui qui aura peur de toi Mais nous on tremble Sorcier on tremble Dire à quelqu'un C'est parce que tu n'es pas une flamme de feu Si tu es une flamme de feu C'est lui qui va trembler C'est lui qui va trembler Parce que toi tu connais ta nature Tu sais que s'il cherche à te toucher Il va brûler S'il cherche à te toucher Il va consommer Parce que tu n'es pas n'importe qui Une flamme de feu Et la Bible nous parle Dans 1 Samuel 10 1 Samuel 10 Le verset 6 à 7 Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit 1 Samuel vous y êtes Chapitre 10 Le verset 6 à 7 La Bible dit L'Esprit de l'Éternel Te saisira L'Esprit de l'Éternel te saisira Et quand l'Esprit te saisit Tu prophétiseras avec eux Tu n'avais pas la capacité de toi-même De parler de la part de Dieu Mais quand le Saint-Esprit te saisit Tu es une autre personne Quand le Saint-Esprit te saisit Tu es en mesure de pouvoir parler de la part de Dieu Voyez on parle de Saoul ici Et il n'avait jamais prophétisé Il n'avait jamais expérimenté une telle chose Mais Dieu dit quand tu vas arriver à Guibéa Elohim Tu vas rencontrer des prophètes Qui seront en train de prophétiser Et quand tu vas les rencontrer Quand tu seras dans leur environnement L'Esprit qui opère avec eux L'Esprit qui agit avec eux Cet Esprit-là va te saisir Je veux dire à quelqu'un Que le Saint-Esprit en toi a besoin De l'influence des hommes et des femmes Qui ont aussi le Saint-Esprit Quand tu as le Saint-Esprit Et que tu t'entoures des personnes Qui sont dans la chair L'Esprit va s'éteindre La flamme va s'étouffer Mais celui qui a le feu Doit être dans l'environnement De ceux qui ont aussi le feu Celui qui a l'Esprit doit être Dans l'environnement De ceux qui ont aussi l'Esprit Pourquoi ? Parce que vous parlerez le même langage Le langage de l'Esprit Vous parlerez le même message Le message qui vient d'en haut Tu parleras Et l'autre confirmera L'autre parlera Et Dieu va t'utiliser Pour confirmer ce que l'autre a dit Pourquoi ? Parce que vous tirez de la même source Et quand tu seras au milieu De ces prophètes-là L'Esprit qui agit avec eux Cet Esprit va te saisir aussi Toi Et quand il te saisit Toi aussi tu vas prophétiser Toi aussi tu vas faire les choses Que tu ne pouvais pas faire Mais désormais tu le feras Parce que le Saint Esprit Te rend capable De faire ces choses-là Et j'aime ce que A la fin on dit Du verset 6 Quand l'Esprit te saisit Il te changera En un autre homme Acclame le Seigneur s'il te plaît L'Esprit te saisira Il te changera En un autre homme Là où tes parents n'ont pas pu te changer Là où la société n'a pas pu te changer Le Saint Esprit a la capacité de te changer Celui qui était colérique Le Saint Esprit en fait un homme doux Une femme qui était prostituée Qui avait une mauvaise vie Le Saint Esprit en fait une femme mariée Respectée et respectable Le Saint Esprit te saisira Et il te fera faire des choses Que de toi-même tu n'es pas en mesure de faire Le Saint Esprit en toi Fera que tu puisses imposer les mains aux malades Et la maladie s'en va Parce que le Saint Esprit en toi T'emmène dans le surnaturel Tu es changé en un autre homme C'est-à-dire Il y a un transfert qui se fait L'homme qui n'a pas le Saint Esprit Il le perd dans le naturel Il ne fait que ce qui est naturel Mais quand le Saint Esprit te saisit Il t'emmène dans une autre dimension Il te fait passer à l'autre bord Il te prend du naturel Pour t'emmener dans le surnaturel Il te prend et t'emmène dans le surnaturel Et tu auras les deux identités Tu auras les deux natures en toi Tu es en même temps naturel Mais tu opères dans le surnaturel Ce qui fait Que quand une situation est présentée devant toi Tu vas réagir dans le naturel et dans le surnaturel C'est pourquoi Jésus peut pleurer Parce que Lazare est mort Là c'est dans le naturel Face à la mort, tout homme pleure Mais Jésus ne pleurait pas seulement dans le naturel Pourquoi ? Parce que tous les hommes pleurent Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent Et puis ils disent allons l'enterrer Ça c'est naturel Mais Jésus a une autre dimension Il pleure dans le naturel Mais à un moment donné Il dit là maintenant On va passer aux choses sérieuses Là on va passer maintenant à la dimension du surnaturel Ça fait combien de jours ? Quatre jours Ils sont déjà Il est déjà pourri Il est déjà décomposé Donc naturellement parlant Il n'y a plus à espérer Il n'y a plus rien à faire Mais Jésus dit Dans la loi du surnaturel L'impossible n'existe pas Dans la dimension du surnaturel Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de barrière Tout est possible À celui qui croit À celui qui a la foi À celui qui saisit La parole de Dieu Il pose un acte Même si ça fait quatre jours Ça n'a pas découragé Jésus Il a dit Lazare sort Et j'aime Jésus Il n'a pas dit on va intercéder Pierre, Paul Pas Paul Paul est venu après Jacques, Jean Bon vous voyez Lazare est mort Ça fait quatre jours On va intercéder Rabaché, Kabababababa Seigneur, au nom de Jésus Jésus n'a pas intercéder Il dit Lazare sort D'ailleurs, d'ailleurs Quand il vient Il dit que Lazare n'est pas mort Alors que tout le monde Parle de Lazare mort Mais Jésus n'a pas Le même langage Que les hommes Dans le surnaturel Tu ne parles pas Comme tout le monde Dans le surnaturel Tu n'as pas le langage Des hommes Quand les hommes disent c'est mort Toi tu dis ça dort Parce que ce qui est mort c'est l'impossibilité Mais ce qui dort c'est facile de réveiller ce qui dort Mais de réveiller à mort c'est surnaturel Aller dans je ne sais pas les tombeaux Appeler il n'y a rien qui va se passer Aller dans les morgues Appelle quelqu'un par son nom Il n'y a rien qui va se passer Mets son téléphone à côté Appelle là elle ne répondra pas Même si elle était très accrochée à son téléphone Mais si elle est morte elle ne répondra pas Mettez le réveil à 9h du matin Là où elle se réveille d'habitude pour aller au travail Mais si elle est morte le réveil ne va pas la réveiller Là c'est la dimension du surnaturel Qui peut faire que Sors Lazare sort Waouh 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 Ça c'est le domaine de Dieu C'est-à-dire écoutez Jésus parle à Lazare de sortir Ok Maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Pour que le mort Entende la voix Alors qu'il était bandé Il était lié Selon la tradition Juive Quand le mort Quand le mort était N'est-ce pas Couché Et on l'a On le bandé N'est-ce pas Mais il lui dit de sortir Mais comment il peut Sortir Alors que non seulement qu'il est mort Mais en plus Les pieds et les mains sont Liés Mais comment il va sortir de là Dans le domaine du surnaturel Les comment Les pourquoi Ne t'appartiennent pas Ça appartient à Dieu Dans le domaine du surnaturel Tu ne te poses pas Comment ça va se faire Comment non Tu poses l'acte Et tu sais que ça va se faire Le même Dieu Alors que cette femme Se posait la question Qui me déroulera la pierre Dans le domaine du surnaturel Je sais que la pierre sera enlevée Je sais que la pierre sera ôtée Comment Je ne sais pas Mais tout ce que je sais C'est que la pierre sera déroulée Et quand tu vas arriver Devant le tombeau La pierre a été déroulée Dieu t'a déjà précédé Un ange est venu Il avait déjà déroulé la pierre Alors que toi Tu es en train de te soucier Toi tu es en train de te poser la question Qui va m'enlever la pierre Qui va me dérouler la pierre Alors que Dieu a déjà opéré Dans le surnaturel Je veux dire à quelqu'un Que tu dois laisser le Saint-Esprit T'emmener dans la dimension du surnaturel Dans la dimension du surnaturel Tu es là en face de la facture Et tu réfléchis selon le naturel Mais dans la dimension du surnaturel Je sais que le Dieu que je prie Est capable de faire un miracle Il est capable de susciter un corbeau Un corbeau qui est dans un temps de désert et de famine Mais le corbeau prend la viande Mais a l'obligation de ne pas manger la viande Mais de la mener à la bonne personne D'autres personnes avaient faim Mais ce n'était pas pour eux C'était pour Élie Dieu connait ton adresse Dieu connait le jour où il doit te visiter Dieu connait le jour où il va te faire du bien Dieu connait le jour où il doit venir se présenter à toi Dans le surnaturel tu te poses des questions Comment je veux faire ? Comment je veux faire ? Mais quand tu rends dans la dimension surnaturel Seigneur je te rends grâce de ce que tu as déjà agi Le problème est là La maladie est là Mais dans la dimension du surnaturel Je ne vois plus le problème Je vois le témoignage Aucune femme stérile commence à préparer son témoignage Qu'une personne que la médecine a condamnée Commence à préparer la manière dont tu vas témoigner la gloire de Dieu Parce que dans la dimension du surnaturel On ne voit pas ce que les hommes ont dit On ne s'arrête pas sur ce que le médecin a dit On ne s'arrête pas sur ce que l'oncle, la tante Ce que la famille a fait ou pas Dans la dimension du surnaturel Je réussirai Je réussirai Même si je suis dans une famille Où on a fait je ne sais comment ou quoi Je réussirai Parce que je ne suis plus dans le naturel Mais je suis maintenant dans le surnaturel Et dans le surnaturel Les limites sont brisées Dans le surnaturel Les blocages tombent Dans le surnaturel Rien ni personne ne peut t'arrêter Rien ni personne ne peut t'éteindre Rien ni personne ne peut t'empêcher D'entrer dans ta destinée Rien ni personne ne peut se poser à toi C'est pourquoi le Jésus Qui a été mis dans le tombeau Quand il est ressuscité Il n'avait pas besoin Qu'on puisse lui enlever la pierre Il n'avait pas besoin Qu'on puisse lui ouvrir la porte Parce que dans la dimension surnaturel Il pouvait sortir Et aller rencontrer telle personne Aller visiter telle personne Aller visiter telle ou telle personne Alors que les gens ont pris les précautions Pour l'empêcher de sortir Mais Jésus est quand même sorti Là on va faire des complots Pour te freiner Dans la dimension surnaturelle Ce sera l'accélération Plus on fait des réunions contre toi Plus Dieu dresse la table Il dresse une table en face de nos adversaires Et ils onduisent ta tête Afin que ta coupe puisse déborder Plus ils te combattent Plus ils se lèvent Plus ils veulent te bloquer Plus Dieu change leurs paroles Leurs plans en bénédiction Aujourd'hui il y a des personnes Qui vont avoir des problèmes Ta vie est une équation Qui ne vont pas résoudre Ils ne comprendront pas Plus ils se lèvent contre toi Plus tu as la force Plus les problèmes viennent dans ta vie Plus tu as la foi Moi je suis celui Qui veut décourager L'esprit de découragement L'esprit de découragement Qui vient décourager Mais quand il vient vers moi Lui-même est découragé Il dit maître Allons chercher quelqu'un d'autre Parce que celui-ci m'a découragé Peu importe ce que je fais Il n'abandonne pas Jésus On peut poignarder Il n'abandonne pas Jésus On peut faire tout ce qu'on veut Mais il aime toujours son Jésus Non, allons chercher quelqu'un d'autre Le Saint-Esprit te changera A une autre personne Comprends Que la dimension Du naturel Mais en toi Il y a aussi le surnaturel Et ne regarde pas Les situations Les choses Seulement Dans le plan naturel Mais commence à voir Aussi avec les yeux de l'esprit Commence à voir Que c'est possible Commence à voir Que quelque chose Peut encore se faire Commence à voir Que Dieu peut intervenir De plusieurs manières De plusieurs façons Comment il est Dieu Ce n'est pas à toi D'expliquer comment Dieu peut faire Lui, il est Dieu Il sait comment il fera Mais ce qui est sûr C'est que toi Crois seulement Et Dieu va se manifester J'aimerais aller dans Ézéchiel 37 Pour finir Ézéchiel au chapitre 37 Quelqu'un a trouvé? Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Te changera A une autre personne Le Saint-Esprit T'emmènera Dans une autre dimension Ici nous avons Ézéchiel Et je vais aller rapidement La main de l'éternel Le premier verset Ézéchiel dit La main de l'éternel La main de l'éternel Fut sur moi Et l'éternel Me transporta Par son esprit Il y a des dimensions Que tu n'as pas encore Explorées Et tu dois laisser Le Saint-Esprit T'emmener Le Saint-Esprit T'introduire Il y a des dimensions Que tu n'as pas encore Accédées Frère Il y a des choses Que tu n'as pas encore vues Que je n'ai pas encore vues Avec le Seigneur Et Dieu est tellement grand Dieu est tellement capable Dieu est tellement tout puissant Qu'on ne doit pas limiter A ce qu'on a déjà vu Amant ressuscite Ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire Il peut faire encore au-delà Peu importe les révélations que tu as Ne limite pas Dieu Ne pense pas Que c'est tout ce que Dieu peut faire Mais vois toujours grand Cherche toujours Dieu Et toujours la soif de Dieu Il t'emmènera dans d'autres dimensions Dieu peut t'emmener A ce que Le fait de ressusciter la mort Ça devienne normal pour toi Là où tout le monde crie Miracle Mais pour toi c'est normal Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un Que le paralytique se lève Il marche Pour toi c'est tellement Facile pour Dieu C'est tellement simple pour Dieu Que là où tout le monde peut sauter Toi tu dis Mais ça c'est rien Par rapport à ce que Dieu Peut faire Il y a des dimensions Où l'esprit veut nous emmener Il y a des dimensions Dans lesquelles On doit opérer Où le miracle Ça devient naturel Le poisson Quand il est dans l'eau C'est naturel pour lui Et le poisson Le poisson n'est pas Étonné De voir qu'il sait nager C'est son environnement naturel Quand l'aigle est dans les airs Il n'a pas pris Des cours de pilotage Tout ça Non L'aigle Se retrouve à un moment donné Les ailes Commencent à bouger Et il comprend Que moi je ne suis pas une poule Je ne suis pas un coq Même si je commence Avec eux Par terre Mais à un moment donné Je sens que je dois m'envoler Je sens que moi J'ai des ailes Ce n'est pas pour faire un maître Mais c'est pour aller Dans des hauteurs Des hauteurs Des hauteurs Des dimensions Et des dimensions Et l'aigle s'envole Non pas parce qu'il est orgueilleux Il s'envole Parce que c'est sa nature D'être dans les hauteurs Il y a des personnes Qui vont vous taxer d'orgueilleux Parce que vous cherchez A monter Parce que vous cherchez A atteindre d'autres dimensions Il y a des personnes Qui voudront dire Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre Non Je suis juste en train De rentrer dans mon identité Si tu vois un aigle sur la terre Tu dois te poser des questions Qu'est-ce que l'aigle fait sur la terre Mais si tu vois une poule dans les airs Tu dois te poser la question Qu'est-ce que la poule fait dans les airs C'est une question d'environnement Et nous c'est la gloire de Dieu Notre élément naturel Notre environnement naturel C'est la gloire de Dieu Et je veux arriver à cette dimension Que le miracle Ça devienne tellement naturel Que je perds dans le miracle Je perds dans le surnaturel Parce que le Dieu que je prie Il est capable de faire ces choses Et c'est pourquoi Jésus Il dit quoi ? Il dit père je t'en grâce De ce que tu m'exhaustes toujours Il dit ce n'est même pas pour moi Mais c'est pour eux Donc ce que Dieu va faire Ce ne sera même pas pour que tu saches qu'il est Dieu Tu sais déjà qu'il est Dieu Mais Dieu le fait pour que certains qui doutent encore Pour que d'autres qui ne sont pas convertis Qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu Mais toi je n'ai pas besoin d'un miracle Pour savoir que tu existes Je n'ai pas besoin qu'un paralytique se lève et marche Pour savoir que tu es tout puissant Je le sais déjà Mais quand Dieu le fait c'est pour Certaines personnes qui doivent monter encore dans la foi L'esprit me transporta Au milieu d'une vallée d'ossements desséchés Il me fit passer auprès d'eux Tout autour Et voici ils étaient fort nombreux A la surface de la vallée Et ils étaient complètement secs Plus rien n'a espéré Impossible Mais j'aime Dieu Dieu n'est pas découragé Quand tu as le Saint-Esprit Ne te décourage pas Face aux problèmes Face aux difficultés Quand tu veux perdre le surnaturel Ne t'arrête pas ce que les hommes disent Cherche à voir la main de Dieu Se manifester Il me dit Fils de l'homme Ces os pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur éternel Tu le sais Dans le naturel Les ossements desséchés Ne peuvent pas revivre Mais je sais que dans la dimension surnaturelle Tout est possible Alors Seigneur Toi seul tu le sais Parce que c'est toi qui as la clé De la science De tous les mystères Mais j'aime Ézéchiel Il n'a pas dit Seigneur c'est impossible Enlève le mot impossible De ton vocabulaire Même si ça te dépasse Ça ne dépasse pas Dieu Si ça te dépasse toi Ça n'a pas dépassé Dieu Alors ne dis pas que c'est impossible Dis Seigneur Je crois que tu peux Ézéchiel dit Seigneur c'est toi seul Qui le sais Il me dit Fils Prophétis sur ces eaux Ossements desséchés Dis-le Écoutez la parole De l'éternel Chacun d'entre nous A des ossements desséchés Chacun d'entre nous Se trouvera un jour En face d'ossements desséchés Et Dieu ne te conseille pas De pleurer Dieu ne te conseille pas De te lamenter Mais Dieu te dit Tu dois parler Dire quelqu'un Tu dois parler Le même médecin Qui te dit Incurable Toi tu dois parler Que je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai La gloire de Dieu C'est parole Contre parole Parole contre parole Le même qui te dit Tu n'avanceras pas Dans la vie Tu dis J'avancerai Et tu verras Comment Dieu Me fera avancer Et c'est ce qui va arriver Et du fils de l'homme Prophétis Et dit A ses ossements Ainsi parle Non pas Brice Ndongala Ainsi parle Non pas Tu mets ton nom Mais ce qui est important Ici C'est que celui qui parle A toute puissance Celui qui parle Peut tout Ainsi parle Le Seigneur L'éternel A ses os Voici Je veux faire entrer Un esprit Et vous vivrez Et je vous donnerai Des nerfs Et je ferai Croître sur vous La chair Et je vous couvrirai De peau Et je mettrai En vous un esprit Et vous vivrez Et vous saurez Que je suis l'éternel Vous saurez Que je suis l'éternel Alléluia Et Ezekiel se trouve Dans cette situation Il y a le naturel Où il voit Ses ossements desséchés Mais dans le surnaturel Dieu lui dit Ce qu'il est capable De faire Faut-il écouter La voix de la raison Ou écouter La voix de Dieu Ezekiel choisit D'écouter La voix de Dieu Il dit Je prophétisais Au verset 7 Je prophétisais Selon Non pas mon audace Mais je prophétis Selon L'ordre Que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il eut un bruit Il y a des bruits Qu'on ne voit pas Il y a des bruits Qu'on n'entend pas Parce que nous sommes En train d'hésiter En train de nous poser Mille et une questions Alors que nous avons Reçu l'ordre De parler Et c'est quand Tu obéis à l'ordre Que Dieu fait aussi Sa part Que Dieu fait Ce qu'il a promis De faire Que Dieu accomplit Ce qu'il a annoncé Qu'il devait accomplir Et tu dois poser l'acte C'est quand Ézéchiel prophétise C'est quand il parle Qu'il y a un bruit Un bruit Et voici Il se fuit un mouvement Ce n'est pas seulement Le bruit Mais il y a un mouvement Qui se fait Et les autres Se rapprochèrent Les uns Des autres Il dit Je regardais Oh je vois quelqu'un Qui va regarder Les choses changer Dans sa vie Je vois quelqu'un Qui va prophétiser Qui va prier Et qui va voir Les choses changer Parce que quand Dieu parle C'est pour que les choses Puissent changer Quand Dieu parle Rien ne restera Tel que c'est Il y aura un changement Et tu regarderas Ce que Dieu fait Dans ta vie Tu regarderas Et il dit Les nerfs La chair crue Et la peau Les couvrir par dessus Mais il n'avait point En eux D'esprit Et nous sommes Comme dans Genèse Il y a eu La chair qui était là Mais il manquait L'esprit Et il dit quoi Verset 9 Il me dit Il prophétise Et parle à l'esprit Prophétise Fils de l'homme Et dit à l'esprit Ainsi parle le Seigneur L'éternel Esprit Vient des quatre vents Et souffle Dieu a soufflé Dans les narines De l'homme Ici Ezekiel expérimente La puissance De la création Il expérimente Ce que Dieu A expérimenté A la création Il y a des choses Que tu vas expérimenter Parce que le Saint-Esprit Est avec toi Et il t'emmènera A vivre A expérimenter Des dimensions Glorieuses Et puissantes Il dit L'esprit souffle Des quatre vents Et que ces morts Revivent Je prophétisais Selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'esprit Entra en eux Et ils reprirent vie Et ils se tairent Sur leurs pieds C'était une armée Une armée Très nombreuse On va se lever On va prier Quelques minutes Et je vais Céder le micro Ezekiel a parlé Il a prophétisé Il appelait l'esprit A régénérer l'esprit Et quand l'esprit Est rentré L'esprit a touché Ses os Ses corps Ses cadavres Il y a eu la vie Qui a été transmise La puissance de Dieu S'est déployée Et les ossements desséchés Sont devenus Des êtres vivants Capables de parler Je veux dire A une personne Que ta situation Qui ressemblait Aux ossements desséchés Que ce que tu traversais Qui ressemblait Aux ossements desséchés Tu as reçu L'ordre de parler Tu as le pouvoir Le Saint-Esprit Te donne la capacité La puissance L'autorité nécessaire Pour te lever Et te déclarer des choses Décréter des choses Et je veux t'annoncer Je veux te dire Que même si ce sont Des ossements desséchés Même si le nom C'est impossible Même si c'est cancer Même si c'est incurable Même si ce je ne sais pas Quel nom Que ta situation porte Mais parce que Tu t'entiendras Par la foi Et le Saint-Esprit En toi Accomplira De grandes choses Et tu verras Les choses changer Tu verras La main de Dieu Rendre Possible Ce qui est impossible Et tu témoigneras La fidélité de Dieu Tu témoigneras La gloire de Dieu Tu témoigneras Que le Jésus Que tu pries Il n'a pas changé Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Que sa présence Que j'aime Ta situation va changer Ton problème va changer Mais tu as su me toucher Oh, me toucher Me toucher Tu as su me toucher Oh, me toucher My glace Tu as su me toucher Tu émoigneras Tu émoigneras Oh, je t'ai perdu Seigneur Je t'ai perdu Tu es venu Tu es venu Là où tu es Tu peux commencer à prier Par rapport à ce que tu as entendu Ce matin Est-ce que tu peux prier Pendant que l'équipe Est en train de chanter Prie, 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 prie Prie, 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 prie Qui domine C'est Jésus J'ai perdu C'est Jésus J'ai perdu J'ai perdu Au milieu d'une tempête Tu es venu Tu es venu Tu m'as donné ta main C'est Jésus J'ai perdu Au milieu d'une tempête Au milieu d'une tempête Tu es venu Tu es venu Tu es venu Tu m'as donné ta main Tu m'as donné ta main Que tu es venu Tu es venu Tu es venu Tu es venu Il existe qu'il se tombe Elle existe qu'il se tombe Qui domine sur les eaux Qui a le pouvoir de changer Le problème ou la situation Le roi, le roi, alléluia Merci Seigneur Merci pour ta présence Merci pour ton esprit Merci Seigneur pour ta parole Nous te rendons toute la gloire Nous t'exaltons, nous t'élévons Toi notre Dieu, toi notre Père Au nom précieux et puissant de Jésus Amen Nous restons debout Nous allons juste préparer Nos dîmes et nos offrandes Et nous allons apporter Ce que nous avons préparé Nous allons prier Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint Nom Merci Seigneur pour ce que tu mets dans nos mains Merci Père éternel pour ta parole Que nous avons entendu et écouté ce matin Qui nous a fortement béni Éternel des armées A toi seul la gloire, la louange, l'élévation Père Nous sanctifions Seigneur mon Dieu Mon roi, ces offrandes, ces dîmes Au nom de Jésus Christ Amen Amen